La réception de Jeff Exiga, juste près du filet dans les mains de Pierre Pujol. Regardez, ça permet à Montbéa de conclure. Oui, Gigi qui voit passer le ballon. Temps mort, demandé par Giampolo Montali. 17-22, 5 points, 5 points d'avance pour l'équipe de France, qui espère une égalisation, une manche partout. On rappelle que l'équipe de France prend la direction de Montpellier, dès demain, dès lundi. Direction Montpellier pour y disputer deux rencontres face à la Russie. Donc a priori, les rencontres au sommet de ce groupe C. A noter que les places sont accessibles à partir de 6 euros. Donc n'hésitez pas. Vous connaissez la salle, Gérard ? Pierre de Coubertin, oui. C'est là où joue le Montpellier Volleyball en pro-ra. Très belle salle. Rendez-vous le week-end prochain. Pujol. Oui, trop croisée cette attaque de Guillaume Samika, c'est dommage. On espérait qu'elle soit touchée côté tricolore. Elle ne l'était pas. Non. Allez, attention. 18-22. Après se mettre la pression, avec des Italiens qui reviendraient pousser un petit peu. Sandro Feil. Il est lié avec le service de Feil. Ah oui, il est redoutable. Il y a une bonne réception et derrière un bon enchaînement. Même si... Bon travail de Guillaume Samika en réception. On pense que le service était très fort. Et il regardait comme il garde le ballon. Et ça permet de jouer vite et de faire le point. Ludo Castard au service. C'est le score en faveur de l'équipe de France. beau travail d'Oliver Kieffer. Regardez, il a ses mains bien de l'autre côté. Le moment de l'impact du ballon. Chizol, là. Vermilio. Chizol, là, qui n'est pas vraiment en position d'attaqué. Castard. Pujol, qui va pouvoir distribuer ce ballon. Un kilama au-dessus ! Allez, c'est défendu. Soutenu. Deuxième chance. Exiga. Pujol, la première barre ! Eh oui, il fallait répondre à Vermilio. La voici la réponse. C'est sur la 22-7, s'il vous plaît. Allez, 25-18. C'est pesé, c'est emballé. Et ça fait surtout une manche partout. Et ça nous fait bien plaisir pour l'équipe de France. On vous le rappelle qu'il doit se priver d'Antigua et de Ruette. L'équipe de France qui, comme d'habitude, fait jouer son collectif, sa cohésion. Cet esprit qui fait le secret des bleus en blanc ce soir. Allez, une petite pause du côté de Paris pour y retrouver quelques instants. Pierre Nioul et ses camarades. Et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. La Ligue mondiale et les matchs de l'équipe de France sont à vivre sur Eurosport. A Montpellier, les bleus reçoivent la Russie. Une rencontre déterminante en vue de la qualification pour la phase finale à Moscou où ils retrouveraient les Russes et les meilleures équipes du monde. Vivez France-Russie samedi à 20h30. Et dimanche à 17h30, live sur Eurosport. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le favori de ces dames c'est sûr que sur la plage à Cannes il ferait un malheur bon il est un peu moins bronzé que Fred Accorci mais il est quand même pas mal allez un petit point d'écart lors de ce troisième set alors il y a un petit coup de de serpillière hop 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 et Gigi qui est prêt à servir Jeff Exiga à la réception éventuellement non pas besoin plus 2, 5-3 Kekazo il a dit quand même eh oui pas content Samika c'est bien servi ça Vermilio qui est obligé d'aller chercher ce ballon oh le bloc il est beau et il est signé double P Pierre Pujol et bim la petite roulette de Samika Vermilio Alessandro Fey ah oui ça la puissance Fey qui joue aussi avec sa taille et son talent en plus il n'y a personne au contre Floki Lama qui n'est quand même pas le plus grand des volayeurs et qui arrive en star il était là entre aider la fixation qui a bien fonctionné il faut le dire la fixation italienne là c'est le bloc italien qui sort ce ballon et qui permet aux français c'est de conserver ce petit matelas d'avance Vermilio encore et ballon touché par Vince Moméa il n'était pas loin Vincent pour attraper Kozy malheureusement il a manqué quelques centimètres pour le bloquer Ludo Castard ça passe oui ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu Ludo il était resté discret quelques instants et vous savez quoi Gérard je voulais que je vous dise pour la première fois pour la première fois du match c'est la France qui vire en tête lors d'un temps mort technique vous me direz ça n'empêche pas les français de remporter les 7 puisque le premier est tombé dans l'escarcelle italienne mais le deuxième du côté français et là c'est la France qui m'aime toujours un futur relayeur peut-être exception le reste du temps et bien on travaille sur le grou et avec les autres là aussi soyons patients dès qu'il a une réception moyenne superbe ambiance au canet pour ceux qui aiment les ambiances il y en avait partout aujourd'hui à Budapest belle ambiance aussi à Klagenfurt pour le World Tour ça c'est pour ceux qui aiment le volet et l'ambiance Vicarava toujours aussi ravissante Savani un peu dépité notre ami Savani Floquilama ça chauffe mais ils aiment bien les Italiens donc ils récoltent ce qu'ils s'aiment et Gigi Pierre Pujol ah oui du bout des doigts Kozzi qui parvient à s'emparer de ce ballon un ballon pris un petit peu derrière regardez peut-être un petit peu accompagné c'est ce que demandait Vincent Romer à l'arbitre oui oui c'est pas faux il n'y en a pas de Savani Vermilio oui belle attaque là au poste 4 du capitaine italien Alberto Cisola le Trévisan 1m97 Italiste Itali Castar c'est bien c'est bien il y a Savani qui est en train de dire à Kozzi mais j'étais peut-être mieux placé ça va très vite ce qui est bien chez Castar c'est qu'il attaque loin et donc les attaques sont profondes on évite plus facilement le contre on attaque en loin et là l'attaque de Feu est un petit peu trop croisée ça permet aux français de garder le petit matelas comme vous dites oui oui les français sont en forme le bus magique aussi Vermilio et Feu il a vu que sur la diagonale il sortait le ballon il s'est dit je vais recouler la ligne ce qui m'impressionne avec Alessandro Feu c'est toujours la même chose c'est sa hauteur d'intervention on sait qu'il fait 2m04 mais il va quand même chercher les ballons très très haut pour cet ancien centre central il joue maintenant en pointe le meilleur marqueur c'est toujours le même problème du côté italien Feu énormément de ballons il y a Jeff Exiga qui fait le ménage avec ses genouillères ça c'est superbe Feu les français disaient dehors en tout cas il est superbe alors monsieur l'arbitre change d'avis est-ce que monsieur l'arbitre qu'est-ce qu'il dit ? l'arbitre il vit bonne balle c'était le juge de ligne qui disait qu'elle était dehors mais l'arbitre avait vu qu'elle était bonne et qu'est-ce qu'il pense de celle-là 11-9 Vince Moméa c'est pas le joueur qui a le plus de coups dans l'équipe de France Feu il a un bon bras droit Alessandro Feu pourtant il n'était pas très bien placé avec un ballon qui était derrière la ligne des 3m on peut attaquer loin attention les Italiens reviennent à un petit point et on va retrouver leur capitaine Cisola au service service très court qui met en difficulté la réception française Kiffer qui va pouvoir attaquer mais qui est bloqué on le sentait les Italiens qui ont resserré un petit peu l'étau et qui à force de le resserrer recollent au score désormais 11 partout en variant surtout les services on a vu Cisola mettre un ballon très près là il met un ballon très profond donc beaucoup de modifications ça empêche les français d'attaquer excellente série là côté italien les français qui menaient 17 et qui sont menés 12-11 après cette belle attaque matelas ça va c'est parti on va demander évidemment par Philippe Lain on va l'écouter on a le temps au niveau de la réception avance-toi un petit peu sur le service à Cisola avance-toi un petit peu un petit peu il faut ça de faire mieux juger les ballons dehors au niveau du contre les mecs les aîniers on n'est pas trop serrés sur le centre on n'a pas besoin on a besoin d'être sur les bouts de filet il y a peu de ballons qui se jouent par le centre écartés et redoubler la tête sur le feuille antagonale là-bas on vient de la réception donc Philippe qui a repositionné un petit peu les joueurs par rapport au service particulier de Cisola il a joué un petit peu plus près pour essayer d'amener la réception dans les mains de Pierre Pujol bon attention à ce ballon Exiga en manchette il est dans la ligne de 3 mètres et Castar qui est bloqué oui la série continue Gigi a trouvé le sourire un petit peu de réussite le côté italien avec ses services dans le filet plus 2 pour l'équipe d'Italie Kilamar Pujol Castar le ballon dans le camp français Exiga Pujol Castar encore et cette fois ça passe je pensais que ça passait Ludo Castar aussi on espérait une boîte aux lettres ouais là ça fait quand même si je compte bien il s'en fait 7 à 1 la série 7 à 1 il en est 17 le français ils sont menés 14 à 11 il n'y a plus rien qui passe mais c'est le service italien qui met en grande difficulté la réception française dans ce moment et qui conditionne tout le reste il n'y a rien à faire Cizzo là est en train de martyriser la réception française qui ne prendra pas un deuxième temps mort parce qu'il y a le 16ème et qui est tout près et qui dit qu'a failli embrasser Alberto ça le laisse de marbre voilà fin de série pour Cizzo là mais que ça a été difficile pour les français et qui est tout qu'elle fut longue Gérard longue et destructrice en ce qui concerne le tableau de Marc Ludo Castard allez oui allez français ils vous laissent voir Oliver Kieffer espérait en terminer il espérait finir plus tôt Oliver Kieffer heureusement que Pierre Pujol veillait au soutien pour relever ce ballon qui a été attaqué par Guillaume Saint-Licard il y a quand même pas mal de supporters enfin pas mal quelques supporters italiens dans la palestre allez allez Guillaume voilà 14-15 le contre français marche mieux ouais le contre français marche mieux les ballons sont freinés possibilité de relance et deux fois ça n'est pas plus là c'est pas le moment d'énerver Gigi Dudo Fizzo là Gio ballon poussé dans le camp français Pierre Pujol allez Guillaume Samika voilà ce ballon qui est touché et la France qui égalise la casse-partout excellente séquence tricolore il y a une série italienne et il y a une série française avec trois attaques successives en relance de Guillaume Samika et trois attaques gagnantes qui permettent aux français de recouver et le blanc d'Oliver Kieffer et c'est la France qui passe en tête pour ce deuxième tomber technique et qui mène désormais 16-15 Jean Palomontali le masque allez on vous rappelle qu'il y a un maillot de l'équipe de France dédicacé à gagner pour tenter de gagner c'est très simple vous jouez par SMS au 6-37-38 la question elle est simplissime aussi combien de victoires a obtenu la France lors de son déplacement en Italie cette saison en Ligue mondiale si vous pensez qu'il n'y en a pas VB espace 0 si vous pensez qu'il y en a une VB espace 1 si vous pensez qu'il y en a deux VB espace 2 c'est très très facile on n'a pas arrêté de vous en parler c'est d'ailleurs ce qui conditionne aussi le classement de l'équipe de France en ce moment je suis sûr que la mascotte de l'équipe de France va jouer même si elle vous donne il dit Gérard qu'elle joue mais qu'elle ne gagne jamais c'est comme le loto il faut persévérer voilà il faut jouer pour gagner parce que sinon on ne peut pas gagner mais c'est ça tous les gagnants ont tenté leur chance le bloc de la tête la muraille française ça coûte la place ça coûte la place à Vermilio c'est Sintini le deuxième passeur qui va faire son entrée Giacomo Sintini le joueur de Macerata 1m95 champion Europe en 2005 et toujours Ludo Castaro au service c'est bien 17-15 Corsano Sintini oui on l'attaque là au poste 4 cinglante signée Christian Savani superbe attaque main droite il repique bien vers la ligne Gigi on joue vite mais attention c'est défendu avec Feil oui bloqué mais beau travail de Feil parce qu'avec ses 2m04 il est allé chercher ce ballon il est arrivé il est propre pour le contre-français il ne cherche pas trop de hauteur il cherche à bien passer les mains bien être en face et ça marche regardez le ballon qui tombe sur les pieds de Feil Samika qui prend les risques au service il ne manque pas grand chose il manque d'enrouler un tout petit peu le ballon de lui donner un petit peu plus de rotation pour qu'il descende plus vite et là il est sorti de 20 cm j'ai fait Xigar Oliver Kieffer avec Pierre Pujol dans un fauteuil près du pilier pour servir Oliver Kieffer Oliver Kieffer ok comme d'habitude au service avec son petit service tennis Ludocastor qui a essayé de ramener ce ballon du pied gauche sur l'attaque de Kodzy ça n'a pas suffi les français qui servent toujours de l'avance mais la plus mince un petit point Savani Castor il est bloqué avec Chisola avec toujours le même problème de tactique au contre regardez ils ne jouent pas la fixation les contreurs ils vont tout de suite en bout de fil ils vont tout de suite l'allemand on va à tout prix remettre quelques fixations pour retarder au moins le déplacement du côté central Savani au service service assez court qu'il a marre bloqué bonne séquence pour les Italiens qui étaient menés qui mènent désormais 20-19 c'est un peu à toi à moi lors de ce troisième set il faut dire qu'il y a un set de chaque côté Jean Palo Montali au premier point derrière vous avez perçu Christian Savani on n'oublie pas on n'oublie pas offensivement on a besoin d'aussi travailler en termes de tactique individuelle on n'est pas bien placé on tape les mains extérieures on tape dans les mains du contre on joue derrière on n'oublie pas tous ces petits détails là d'accord surtout le fait il va être bien placé la ligne où tu fais bien dans l'extérieur ou l'autre tu vas piquer sur la diagonale avec le contre direct des Italiens Philippe Blanc qui essaie de rappeler aux joueurs d'être patient et de jouer plutôt le haut les mains s'il faut attaquer deux fois mais surtout pour prendre des contres comme on vient de le faire et ce qui a permis les Italiens de revenir en tête 29 Savani encore Samika Jol pour Vince Moméa allez la balle rapide c'est bien va partout les Italiens mais Jules là ce coup-ci il avait en fait il a sauté en anticipation Kozzi mais Vincent Moméa réussit quand même à passer Pierre Pujol Ralfil voilà ça c'est Feil et c'est 21 alors la stratégie qui va bien côté Italiens en tout cas c'est le bon qui dit alors que vous voyez au ralenti cette attaque de Sandro Feil avec Lachko qui va rentrer encore au service Lachko et son à gauche en forme de missile sauf que là missile dehors ouais un peu trop long la trajectoire du missile enfin trop longue 21 partout qui la marche Sintini Chizola ah dommage il y a Pujol qui est allé sur ce ballon il y avait Kylava peut-être sûrement même mieux placé mais les Italiens qui conservent cette courte tête d'avance 22-21 Alessandro Feil au service Samica bloqué attention le ballon dans le camp italien Mastrangelo Feil Moméa à la transition Castar qui attaque dans les nuages Ludo Castar c'est pas le bon moment il cherchait l'eau des mains il vaut mieux chercher la main extérieure souvent que il sort sur la diagonale attention Exiga Pujol derrière oui pour Vils Simon Mea c'est sûr que ça marche beaucoup mieux avec leur système de contre aux Italiens il faut en abuser pour ça ça fait du bien oui 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 ça fait du bien c'est contre le Kieffer oui c'est Kieffer en Samica il prend partout ouais ce ballon qui revient dans le camp italien il faut le faire ouf là les français se sont précipités pour aller chercher ce ballon mais rien à faire telle la puissance était importante dans cette attaque et résultat et bien ce sont les Italiens qui obtiennent cette balle de 7 balle de 7 à 1 avec Alberto Cisola au service on va lancer deux balles pour Cisola qui va lancer beaucoup trop loin et donc qui voit son ballon attirer dans le filet et belle ambiance toujours à la palestre la palestre retient son souffle 24 partout Ludo Castard Exiga Pujol derrière ballon touché mais il va revenir ce ballon Sintini pour Feil Exiga Pujol pour qui ? Samica c'est pas le bon choix il y avait un block out il y avait un block out à faire Guillaume Samica le ballon près du filet il s'utilisait de mettre le ballon dans les mains du contre il s'est passé le coup quand même c'est dommage et c'est la deuxième la deuxième balle de 7 pour les italiens elle est sortie par par Gigi qui bah oui je peux pas tout faire le mot des noms je ne suis pas omnipotent et il y a Giampalo qui est juste à côté de nous ils sont un peu en train de de se disputer enfin il se parle de façon intense on va dire ça c'est intense aussi le service de Samica Feil ballon touché Exiga allez possibilité de relance Ludo Castar oui le block out non le ballon toujours en jeu Kilama voilà Flo Kilama pour le 26e point et la balle de 7 ne mettez pas bien placé cette balle de Kilama avec une attaque ligne oh Giampalo à le regard sombre les français qui viennent de sauver deux balles de 7 et de s'en créer une on va revoir cette dernière action Flo Kilama qui voit bien le coup et la balle qui est sur la ligne il n'était pas facile il a choisi de la placer et bien placé superbe combat mené par les français parce que Sicilini non non le ballon est dehors pas du tout et que de 7 serrées entre ces deux équipes depuis hier hier vous l'aviez dit il y en avait 4 à 2 points d'écart et là sur sur 3 ça va en faire 2 à 2 points d'écart Guillaume Samika Chisola Sintini ah oui l'attaque de Savani Christian Savani pas grand chose à faire là dessus elle est bien accélérée avec Oliver Kieffer qui reste sur la fixation Pierre Pujol tout seul à l'aile et c'est battu par la hauteur Kilama aïe 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 Kilama un petit peu gourmand en cherchant la petite diagonale sur cette passe de Pierre Pujol regardez il trouve la bande et de nouveau une balle de 7 pour les Italiens Exigar elle est contrée et la balle de 7 qui est transformée par l'Italie 28-26 ouais dommage je ne dois pas avoir conclu la balle de 7 qu'ont eue les Français une fois de plus mais l'Italie est toujours là dans les grands moments et effectivement c'est vrai que les Français regrettent la défaite d'hier après leurs 3 balles de match ce qu'on leur souhaite c'est de ne pas avoir autant de regrets tout à l'heure nous on n'en a pas parce qu'on vit une superbe rencontre de volets au plus haut niveau à l'image de ce dernier ballon on va se quitter quelques instants mais on se retrouve tout de suite vous aimez jouer ou vous préférez piloter Radio Commande Extrême montez et pilotez votre Chrysler Viper GTS R de compétition la voiture radio commandée la plus puissante et la plus spectaculaire allant jusqu'à 100 km heure les premières pièces le fascicule le DVD de présentation 2,95€ seulement retrouvez l'émotion de la compétition Altaya chez nous on aime bien savoir ce qu'on mange et c'est pour ça qu'on adore le rondelet mais vous en connaissez beaucoup vous des fromages fait avec de l'ail de garole de l'ail qui a poussé ici sous ce beau soleil et cette ciboulette et cette texture onctueuse et bien moi mon préféré c'est le rondelet et le rondelet au piment d'espelette et au poivre hondou ça c'est fort les meilleurs DVD ont leur collection ciné collection c'est comment ? c'est la collection de DVD star à vous couper le souffle ce truc c'est une tonnerre ciné collection c'est plus d'une centaine de grands films au prix exceptionnel de 12,99€ bonne soirée bonne projection retrouvez 100% des matchs de la Ligue 1 en direct et en exclusivité ADSL avec la TV d'Orange France, Italie la palest votre maman oui les mamas elles sont là et les Italiens sont bien là aussi puisque désormais ils mènent 2-7 à 1 ils viennent d'empocher ce troisième set 28-26 sur la plus petite démarche on va regarder tout de suite avec le docteur Castan les statistiques voilà les statistiques pour montrer que cette fois-ci l'Italie vous voyez 15 attaques à 11 donc supérieures à l'attaque ils ont beaucoup plus défendu au contre également 8 à 5 service également par contre la France a bénéficié de 10 erreurs des Italiens alors que les Français ont fait très peu très peu de fautes mais ça n'a pas suffi la puissance italienne a réussi à s'imposer par le préfet des écarts on regrettera la balle de 7 qu'ont eu les Français mais ce sont les Italiens qui sont en tête de 7 à 1 dans ce match écoutez on se rappelle que les Français menaient de 7 à 1 hier ils se sont finalement inclinés donc si on pouvait faire l'inverse ça serait pas mal ce serait pas mal surtout qu'on vous le rappelle pour se qualifier pour la finale de Ligue mondiale il fallait battre une fois l'Italie ou alors il faudra battre la Russie de nouveau la semaine prochaine à Montpellier en battant l'Italie ici au Canet c'est pratiquement l'assurance d'être en finale actuellement la France n'a pas pour l'instant pas réussi ce contrat défaite hier 3-2 et actuellement mené de 7 à 1 on vous rappelle quand même les malheurs cette équipe de France avec le capitaine Stéphane Antiga qui s'est blessé en arrivant à la salle en descendant l'escalier qui menait sur le terrain il a ressenti une douleur dans le dos et deux bloqués impossible de participer sur la première attaque sur la première attaque Sébastien Rued s'est ouvert le doigt pas très grave mais il a fallu aller le recouvre à l'hôpital il est à l'hôpital d'ailleurs en ce moment et donc des français en difficulté en difficulté sur ce premier ballon avec ce bloc italien alors qu'on voyait tout à l'heure Philippe Blain et Olivier Leca en pleine discussion et là c'est un bloc sur lequel Flochilama est obligé de s'incliner Guillaume Samica superbe attaque au centre aux 3 mètres pour égaliser à un point partout on va trouver Flochilama Chisole oui Jeff Exiga le plus rapide et le point pour la France moment de flottement un petit peu côté italien oui surtout belle frappe de Guillaume Samica qui n'a pas tapé fort en fait qui a cherché à retarder un petit peu son geste pour que le contre redescende et en redescendant vous voyez Gigi Mastrangelo qui laisse le ballon pour mieux en serre Chisola Jeff Exiga qui fait encore un match énorme oui ballon touché actuellement toute l'intelligence de jeu de Guillaume Samica avec cette attaque retardée même chose que tout à l'heure avec Vincent Bommel qui a fait la transition Gigi qui a retardé son geste en espérant que le bloc redescende avant de frapper la France même toujours mais 3-2 désormais Samica à la réception Pujol pour Samica encore et Guillaume Samica on peut lui donner les ballons en ce moment il est plus qu'efficace qui attaque dehors mais il y a une photophile on parlait de alors qu'on interpellait Guillaume Samica on parlait de pardon de Guillaume Samica qui arrive qui avait fait son entrée en remplacement de France-Grand-Vorca au dernier moment en Italie et qui avait bien réussi Corsano a bien défendu ce ballon Savane il va pouvoir l'attaquer Pujol Samica le ballon qui va revenir ah oui beau travail là les Italiens alors que pendant ce temps là Jeff Exiga et Floquilava c'était un peu tamponné moi j'avais eu le temps de se relever mais ça n'a pas suffi 4 partout quatrièmement je vous rappelle que c'est l'Italie qui mène deux manches à une Alberto Cizola bien servi Pujol derrière lui pour Ludo Castar le block out la France toujours devant Savane oui c'est dedans quand il est loin comme ça du filet je pense que le contre devrait se placer un petit peu plus sur la diagonale il n'y a pas de possibilité de prendre la ligne et là sur la diagonale il y a quand même de la puissance de la profondeur et il trouve des solutions donc il faudra peut-être modifier un petit peu les placements en contre en face de Savane en tout cas le travail en réception de Floquilava là excellent pour adresser ce ballon à Pierre Pujol puis Oliver Kieffer bref Poitiers Poitiers et Poitiers et là c'est le block out le ballon n'est pas passé loin c'est bien servi encore oui est-ce qu'on considère que c'est un contre si on considère que c'est un contre la tête puis les mains donc le contre et la passe donc c'est autorisé voilà le ralenti merci Fred Gé oui oui la tête puis les mains Alouette mais bon ça sert à rien de discuter l'arbitrage 7 partout 4ème manche et maintenant il y a Olivier Lecaq a l'habitude de se ressortir en regardant vous avez vu le ralenti oui oui la tête et les mains oui le contre dehors défensé qui permet à l'Italie à l'Italie de passer en tête 8-7 8-7 c'est le score pour l'instant lors de ce 4ème set on vous rappelle les scores des manches précédentes 25-23 pour l'Italie dans la première manche 25-18 pour la France dans la deuxième 28-26 pour l'Italie dans la troisième regardez les supporters italiens ils sont ravis et c'est l'occasion pour vous de gagner un maillot dédicacé de l'équipe de France on vous rappelle c'est pas une question c'est presque un cadeau c'est tellement facile facilissime combien de victoires l'équipe de France a-t-elle ramené d'Italie 0 vous envoyez BB espace 0 1 BB espace 1 2 BB espace 2 au 6.37.38 par SMS vous êtes passionné de SMS on en connait plein donc n'hésitez pas le maillot dédicacé de l'équipe de France vous avez toutes les infos en bas de votre écran qui défile donc allez-y allez Dai comme dirait Philippe Blain j'espère qu'on pourra dire Davai aussi face aux Russes allez surtout qu'on pourra dire Karacho c'est bon allez ça c'est bon voilà et c'est signé Vince Moméa pour un point supplémentaire pour l'équipe de France égalisation à 8 partout Pierre Pujol au service pour cette jeune équipe de France Corsano réception assez haute oui Jeff Exiga Pujol oh c'est bien joué ça parce que ce ballon était pas très haut et donc petite hésitation dans la course d'élan de Guillaume Samica mais qui a su le négocier à merveille et avec le sourire s'il vous plaît et avec le haut des mains oui et avec le sourire Pierre Pujol ouais c'est bien servi ça mais ça va revenir Savani oh c'est fort c'est fort parce que Cisola avait conservé tant bien que mal ce ballon qui était magistralement servi par Pierre Pujol mais beau travail de Sintini le deuxième passeur ça c'est moins joli la France avec un petit point d'avance 19 Flo Kilama pas de lien de parenté avec Dave Kilama pas que je sache oui ce sera difficile de saquer ce ballon mais il n'y a pas besoin et Vizmo Vela qui l'a poussé qui va revenir ce ballon attention Glocat oh dommage 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 ah oui les français qui avaient la possibilité de terminer l'échange malheureusement avec cette balle de Montméa mais le soutien italien était là Feil sans gros Feil dans le filet il y a une belle ambiance et de l'électricité dans l'air je rigole parce que je vois Jeff Exiga qui rentre sur le banc qui est remonté comme une pendule pendule Corse évidemment rien à voir avec le Coupou Suisse au SA elle s'est touchée 11 partout Alberto Cisole assez court Samika qui va pouvoir attaquer derrière belle ligne il laisse passer le ballon pour sortir du contre italien et il pose le ballon le long de la ligne devant le défenseur bien maîtrisé Ludovic Castard au service tennis Corsano un premier bloc et le premier sera suffisant sur cet échange en plus c'est un contre d'entrée de regarder Pierre Pujol c'est Pierre Pujol qui a joué en réaction pour venir bloquer Mastrangelo Binia lui en a pris Ludo Castard Mastrangelo c'est dedans ouais le bon Mastrangelo l'homme qui a les les shorts les plus courts du volleyball moderne c'est-à-dire que déjà que les shorts sont courts lui il fait un petit revers pour être sûr le revers il l'a fait également dans le filet il est trop court aussi il va peut-être fatigué d'ici la fin quand même c'est un physique mais c'est un caractère aussi Gigi Samika on a bloqué Oliver Kieffer superbe oui monsieur il joue en réaction pourtant il a attendu de voir où allait le ballon Kieffer regardez il saute il passe juste les mains au-dessus il y a du soutien avec Ludo Castard Pierre Pujol ou Guillaume Samika qui touche les mains et les Israéliens qui touchent le fil oui oui messieurs 15 des français excellente tout le monde y met du sien allez le coup de tribune c'est un bon jouet un courage d'organisme pour l'équipe de France il nous va ferrer dès qu'ils jouent sur balotte dès qu'ils jouent sur balotte on est temps d'observer comment ils arrivent souvent ils ralentissent pour taper sur nos des mains on est temps soyons très propres là-dessus il faut qu'on gagne ces actions-là hein d'accord dans le même temps quand on monte les portes pas de précipitation on est repas on appelle on donne une belle ballotte après toute l'équipe est derrière l'attaquant allez la volonté de faire travailler les mains pour se sortir du contre italien le contre italien c'est la force des italiens la force de l'équipe d'Italie depuis des années et donc il ne faut pas rentrer dans leur jeu en jouant des ballons trop directs et donc Philippe-Lin veut que ces joueurs et ils en ont les moyens à l'image de joueurs comme Castard comme Krileama comme Samika de jouer avec les mains du contre alors un petit changement en parlant de contre il va faire entrer Tenkati à la place de Kozzi et le retour de Vermilio le tour de complet en parlant de contre il y a 12 contres réussis pour les italiens jusqu'à maintenant 12 pour les français mais avantage à Kieffer 7 contre lui tout seul depuis le début de la partie c'est Oliver bloc Kieffer ce soir et ça c'est Savani qui transperce le bloc français justement qui était composé de Kieffer et de Pujol qui ramène les italiens à 3 points 13-16 Valerio Vermilio Pujol attention ce ballon est défendu par Corsano Savani va pouvoir attaquer mais le bloc derrière dans la foulée pour remettre les français dans le bon sens non pas qui n'était pas dans le bon sens mais lors de cet échange c'était un peu compliqué Kieffer Corsano Vermilio Feil bloqué Tenkati qui a repris ce ballon Feil encore et qui attaque dans les nuages et oui il s'était fait bloquer une première fois Alessandro Feil donc il a essayé d'attaquer plus haut et en attaquant plus haut il l'attaquait trop haut voilà il cherche les mains mais il ne va pas les trouver regardez il va trouver les tribunes et la rage de Pierre Pujol attention c'est pas fini il faut rendre ce ballon mais oui c'est encore mieux et oui avec Guillaume Savika pour le 19ème point avec des français Pierre Pujol qui est venu tout près de nous rechercher ce ballon regardez après la défense de Samika et il transforme cette défense en passe finalement puisque Samika a pu attaquer derrière et amener les français à 19-13 Pujol qui plane l'équipe de France aussi et le tableau d'affichage qui nous fait bien plaisir à 19-13 alors voyez belle nation et le tableau d'affichage je passe c'est à dire que Vincent Moréa en voyant le passeur en difficulté la balle était très près du filet avait commencé à partir sur l'aile droite Vermilio l'a vu a gardé le ballon pour Tancati déposer ouh Exiga ça défend bien de part et de l'autre attention et ce ballon qui vient mourir entre Pierre Pujol et Ludo Castart attention à Savani qui vient d'envoyer un missile au service et il ne faut pas le laisser longtemps au service Savani oui on s'en rappelle c'est lui qui a adressé l'Ace qui a donné la victoire aux Italiens hier ah la faute Savani qui avait choisi de servir doucement les français qui réceptionnent bien mais Vincent Moréa qui met il y a encore le sauvetage de Jeff Exiga qui est une espèce de de super défenseur vous me direz c'est le travail des libéraux pendant ce temps là c'est des missiles qui portent qui sont d'accord donc on est simplement préparé là-dessus et intervenir le coup allez c'est bien alors si vous êtes dans la salle vous dansez si vous êtes chez vous aussi vous pouvez danser si vous êtes dessous chez vous vous pouvez danser aussi pour ceux qui aiment la musique il ne faut pas se priver il y en a de la musique ici bonjour voilà on a peut-être un peu pris le soleil aujourd'hui en tout cas il a pris le soleil c'est Savani comme quoi Philippe Lien a bien fait de demander ce temps mort ce qui a bien coupé le bras et résultat et bien 26 plus 4 voilà mais le problème c'est que Philippe Lien n'a plus de temps mort puisque c'était son deuxième temps mort c'est pas un problème si la France remporte ce 7-25-16 après 5 est non ce sera pas 5 est ça sera une attaque d'Alessandro Feil 17-20 Tenkati Luca Tenkati 2 mètres 97 kilos pour le Trévisan ils sont nombreux évoluent à Trévis Samika au-dessus il a bien retardé son geste il n'a pas retardé son sourire Guillaume Samika il a vu qu'avec deux contreurs il a choisi de poser le ballon par-dessus le contre italien Guillaume Samika complètement in love il est amoureux vous m'aviez dit il ne faut pas le dire parce que toutes ces supportrices françaises vont être dépitées c'est une croate c'est pas grave c'est ça l'Europe qui l'a marre c'est bien servi oui c'est tellement bien servi que ça revient dans le corps français et que les tricolores n'ont plus qu'à pousser du bout des doigts ce ballon sur la tête de Corsano pour marquer le 22ème point surtout sans faire de faute parce que là vous voyez avec ce genre de ballon si on pousse un peu trop on peut pas de filer et là donc Samika a juste mis ce qu'il fallait pour que le ballon retombe du côté italien deuxième temps mort pour Gianpaolo oui c'est Jean-Paul oui c'est Jean-Paul qui prend son temps mort on va avoir deuxième five break c'est parfait de l'intensité oui 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 on l'espère parce que attention face à l'Italie rien n'est fait à 22-17 rien n'est fait mais on préfère trouver les français dans cette position que l'inverse avec tous les pétains de l'équipe de France ce bout de match il mérite parce que cette formation s'est redue au fur et à mesure du match avec l'absence de Stéphane Antigua blessé juste avant de rentrer sur le terrain la blesse c'est pas grave je pense que dans la semaine il va se rétablir Rouette peut-être pareil je sais pas si ça va en état de jouer la semaine prochaine sur la première attaque il s'est ouvert le doigt donc il a fallu aller le faire retour à l'hôpital c'est pas très grave mais bon c'est ennuyeux c'est ennuyeux ça c'est Ballot c'est ennuyeux aussi très le temps mort service dehors et attention Feil il va il va tenter il va tenter parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour revenir s'il prend des cadeaux aux français au service mais c'était perdu pour l'écoute d'Italie il tente Samika Pujol Samika encore ouais ouais faut faire attention parce que avec nos deux chauffeurs là Vermilio et Gigi et Samika qu'elle sent chaud le tempérament aussi d'ailleurs en face ça c'est pas bien parce que ça fait deux services au sud de raté de service de suite de raté c'est vraiment pas la possibilité la possibilité à l'Italie de faire des fautes un autre gros serveur voilà ça va mais ils ont tenté oui oui non mais il fallait qu'ils tentent et ça offre une première balle d'égalisation deux manches partout pour l'équipe de France première balle de 7 Hugo Castard Kilama Pujol Castard bloqué débloqué out alors non 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 parce qu'il le touche après il le touche après monsieur l'arbitre il était complètement en dehors du terrain Pierre Pujol et le contre également était en dehors du terrain mais je crois que le ballon y est tombé sur le pied beaucoup de réussite au côté italien regardez on va revoir ça regardez en bas de votre écran en fait il est moi j'ai l'impression que le ballon touche le sol puis le pied mais bon peu importe c'est pas grave Gérard ne vous énervez pas le collègue et ben voilà Laschko merci je sais pas comment on dit merci en polonais mais je sais pas comment on dit merci en italien grazie grazie mille surtout merci mille fois à Laschko puisque c'est la France qui empoche ce quatrième set 25 mains et qui égalise à deux manches partout alors qu'on va revoir voilà la faute et le tour de Laschko Flo qui là-bas et ben écoutez on va faire une très courte pause on va reprendre nos esprits et on se prépare pour 15 points de folie puisque c'est le tie-break qui arrive on est gâté au canet à tout de suite non non on dit Pierre Pujol reprise de la ligue 1 reprise des contrôles sur foot plus suivez les buts de votre équipe préférée voyagez de stade en stade avec le zap foot animé par Eric Bénard foot plus est disponible sur canal plus le bouquet ou canal sat pour seulement 7 euros par mois appelez le 39 20 en plein travail du matin au soir c'est le nouveau déo antitranspirant de Nivea avec système efficacité sous-reibt en place corps